Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va donc perdre l'érection très vite et puis ça peut durer aussi deux heures. Et il frotte sa tête, il frotte ses oreilles, il frotte sa bouche avec des mouvements qui sont toujours dans le même sens, toujours derrière vers l'avant. Ouais, il y a un cri. Voilà, bon, ça va me décoiffer mais c'est pas un concept chat ça de se décoiffer. Selon l'article 132.75 du code pénal, est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. Mais, contrairement aux apparences, ce chien n'est pas méchant. Je suis son jouet. Un bouquet de chat comme ça. Ça ressemble quand même à un cri de bébé. Difficile d'imaginer que des animaux aussi différents font partie de la même espèce. Quel point commun y a-t-il entre ça et ça ? Il n'y a que chez les chiens que l'on trouve autant de diversité. Ils descendent pourtant tous du loup. Sur certains spécimens, cela reste encore visible. Quand le loup a été domestiqué par l'homme, il s'est mis à aboyer de plus en plus. Les aboiements étaient très utiles pour alerter l'homme des dangers. D'un côté de la pâté pour chat haut de gamme, de l'autre du pâté pour humain. Premier prix. Ah bah, tout d'un coup, il marche. Le premier est un peu meilleur. Le premier, c'était du pâté humain. D'accord. Franchement, tout m'a paru plutôt bon. Il aurait pu tout m'en aller. Deuxième, je pense. La deuxième. Votre corps sécrète votre odeur de façon comme un courant d'air qui vient des pieds qui remontent à la tête. Et les particules de peau, de squam, d'eau que vous sécrétez et qui font votre odeur globale, s'éparpillent autour de vous comme un parapluie. Gendarme Damien, je vous remets officiellement mon slip. Parfait. Usagé. Oui. Cela va de soi pour que votre chien arrive à me retrouver. Il va essayer. Là, il arrive, on dirait. Comment imaginer que cet animal a un ancêtre commun avec le tigre, le lion et la panthère ? Oh, petit chat, petit chat, petit chat. C'est pourtant le cas. Le chat domestique provient du chat sauvage. C'est au Proche-Orient, il y a environ 10 000 ans, que tout a commencé. Des chats sauvages se sont rapprochés des habitations humaines. De là, échange de bons procédés. Je te laisse manger mes souris et tu me laisses te caresser. Vous savez, les chiens sont plus malins que certaines personnes. Elles comprennent tout. C'est fou parce que bon, je n'ai qu'à lui dire quelque chose. Même dans la deuxième langue belge, elle le comprend. Parce que lui est flamand, moi je suis wallonne, elle comprend le flamand et elle comprend le français. Mais elle est fort intelligent. C'est très intelligent. Elle a une petite tête, mais il y a beaucoup d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.